Générique 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 Le journal de 13h30 Générique 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 Au sommaire de cette édition, 1446 personnes trouvent la mort chaque année en Tunisie, un chiffre alarmant. Le manque des actions de prévention est à l'origine de la multiplication des accidents de la route. Démarrage de l'exportation des agrumes, un excédent difficile à gérer aux grands dames des agriculteurs. Libye, négociation de sortie de crise au Caire, tous les pays du voisinage y prennent part. La Tunisie acteur clé dans la résolution du conflit. Un accident d'autocar transportant des étudiants en croix dans le nord de l'Italie fait au moins 16 morts. Météo, vent fort et pluie isolée pour ce samedi. Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Les accidents de la route sont plus nombreux cette année. Selon le dernier bilan arrêté par l'association tunisienne de prévention routière, l'année 2016 a enregistré 39 morts de plus par rapport à 2015. Ce bilan alarmant nécessite une révision du système routier en Tunisie d'où l'organisation pour la première fois dans notre pays à l'initiative de l'ATPR de la 13e édition du Congrès international sur la prévention des accidents de la circulation. L'objectif ultime étant de réduire le nombre des victimes des accidents. Plus de détails avec Ahbib Chaouche, président de la commission de la coopération internationale à l'ATPR au micro de Rajé Benhamar. On a enregistré 39 morts de plus en 2015. En 2015, on avait 1 407. Maintenant, on a 1 446. Le bilan pourrait s'alourdir d'ici le début février. Le bilan, il est vraiment dramatique. Et le coût financier des accidents de la route, il est vraiment effrayant. D'après l'AFTUSA, la Fédération des Assurances, ça coûte en Tunisie par année 800 milliards de nos milliers. Et c'est pour ça qu'on va organiser ce congrès international de la prévention routière les 3, 4, 5, 6, 7 mai à Tunis, dont le thème principal sera la gouvernance des routes et son impact sur la sécurité routière. Les particules autour de 5 piliers, l'administration des routes, deuxièmement l'infrastructure routière, troisièmement la sécurité des usagers de la route. Et là, c'est très important parce que ça se concentre sur le comportement routier des usagers de la route. Quatre, ce qu'on appelle le transport intelligent du transport. Et cinq, ce qui est aussi très important, c'est le suivi des accidentés de la route. Le secteur des agruments tunisiens enregistré pour cette saison une production record estimée à 560 000 tonnes contre 380 000 tonnes au cours de la saison écoulée, soit une hausse de 47%. La bataille vers l'exportation s'annonce difficile face à la concurrence rude de la Turquie, de l'Egypte et du Maroc. L'excédent semble difficile donc à gérer. Cependant, une convention tripartite de groupements s'est chargée du financement des fruits qui seront transformés. Pour augmenter la part destinée à l'exportation, la Tunisie mise sur d'autres marchés à part le traditionnel marché français. Mohamed Ali Jandoubi, directeur général du groupement interprofessionnel, au micro de Rajé Benarmar. Il s'agit d'une convention télépartite, le groupement qui va financer les fruits qui seront transformés et ensuite la STB qui finance l'industriel qui sera assisté par le ministère de l'Industrie et aussi par les clients qui ont acheté ça, les clients italiens et algériens. La transformation va toucher au début 5 000 tonnes pour dégager les calibres non commercialisables pour qu'il n'y ait pas de blocage au niveau des stations. Et si jamais il faudrait donc aller un peu plus, on va continuer. Et il y a un appel pour l'exportation, surtout qu'il y a de gros producteurs de jus comme le Brésil ou bien la Floride qui ont un problème de production cette année. On rappelle qu'une participation tunisienne est prévue au Salon international de l'agriculture de Paris du 25 février au 5 mars à travers un pavillon de dégustation de Maltaise. Une semaine de promotion des oranges maltaises sera organisée dans l'un des plus importants centres commerciaux de Marseille. Des journées de dégustation seront également organisées à Nice, Toulouse et Strasbourg. Une délégation tunisienne participe aujourd'hui au Caire, à la dixième réunion ministérielle du mécanisme des pays du voisinage de la Libye. La délégation est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Maïs Jinaoui. Les principales évolutions sur la scène libyenne et la coordination entre les initiatives posées par les pays voisins pour mettre un terme à la crise libyenne seront au centre de cette réunion, lors de laquelle seront évoqués les efforts déployés sur le double plan régional et international pour fournir le soutien au peuple libyen. Les initiatives visont à rassembler les différentes parties libyennes et à les inciter à adhérer au dialogue interlibyen en vue de parvenir au consensus requis et de surmonter les difficultés auxquelles se heurte l'accord de Srirat signé en décembre 2015. De ce fait, un consensus est plus que primordial pour parvenir à un règlement politique global préservant l'unité de la Libye et ce, dans l'intérêt de tous les pays de la région. Analyse de Rafat Bib, professeur universitaire, spécialiste en affaires libyennes, au micro de Zayn Fers. Cette réunion intervient dans un contexte où tout le monde connaît que l'accord de Srirat est caduque presque, étant donné que pendant une année, le gouvernement de Sarraj n'a pas été constitué, n'a pas été validé par le Parlement d'Autobroch. De même la question très brûlante du statut du général Haftab, il y a un blocage politique au niveau du pays, un blocage qui annonce une déflagration totale et on a entendu parler dernièrement dans les médias, que certaines milices d'obédance islamiste à Trépoli ont commencé à attirer l'attention sur le fait que s'il y a une attaque de la part de l'armée libyenne de la capitale Trépoli, la guerre serait déplacée vers la Tunisie et l'Algérie. Tous les pays de la région sont concernés par la rapidité d'une solution en Libye. La période actuelle permet de parvenir à un minimum contre Libye, à savoir la dissolution du conseil présidentiel, le maintien de Sarraj comme président de ce conseil, l'élection de deux vice-présidents et l'adoption d'un gouvernement qui serait le plus représentatif possible du spectre politique libyen. Open Sigma 2017, les premiers chiffres de cette version ont été communiqués ce matin par Hassan Zalgouni, directeur général de Sigma Conseil. Les intentions de vote lors des prochaines élections législatives ont été rendues publiques. Elles font ressortir 9,3% des votants en faveur de l'Ide-Tunes, parti qui vient en tête. Il est suivi de Nava avec 7,4% et du Front populaire avec 3,8%. Les autres partis viennent loin derrière avec 1,3% pour l'UPL et 0,8% respectivement pour Tunes el-Irada et le CPR. Ils sont suivis par Tayar el-Mahaba et Takatol avec 0,5%. Chacun concernant les municipales en retrouve un classement assez similaire puisque Nida-Tunes reste en tête avec 7,9%, suivi de Nava avec 6,7% et du Front populaire avec 2,2%. Actualité à l'étranger, 16 personnes ont été tuées dans l'accident d'un quart transportant des adolescents en croix survenus hier soir sur une autoroute du nord de l'Italie lorsque le car a pris feu après avoir violemment heurté un pilon à une sortie de l'autoroute de Véron. 36 personnes blessées ont pu sortir de l'autocar et ont été transportées dans des hôpitaux. Les passagers sont majoritairement des adolescents en croix âgés entre 16 et 18 ans, estiment les pompiers. Un homme a ouvert le feu sur une voiture de police ce matin à Istanbul sans faire de victime. Quelques heures après deux attaques dans la ville contre la police et le parti au pouvoir ont rapporté les médias turcs. Hier soir, une requête avait été tirée contre le siège de la police à Istanbul atteignant le mur d'enceinte. C'est dans ce bâtiment qui est placé en garde à vue l'auteur de la fusillade meurtrière dans un club privé dans la nuit du nouvel an revendiqué par le groupe DERH. Turquie toujours un projet de révision constitutionnelle a été adopté aujourd'hui par le parlement turc ouvrant la voie à un référendum au printemps. Il vise à renforcer les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan qui pourra rester au pouvoir jusqu'en 2029. La réforme renforce largement les pouvoirs du chef de l'État en lui permettant de gouverner par décret, de déclarer l'état d'urgence, de nommer les ministres et les hauts fonctionnaires et de dissoudre le Parlement. Le président sortant de la Gambie, Yahya Jamerh, a annoncé ce samedi qu'il allait quitter le pouvoir dans une déclaration lue à la télévision publique mais les discussions se poursuivent sur les conditions de son départ. Yahya Jamerh a expliqué que son départ du pouvoir relevait de sa seule décision malgré la très forte pression exercée par les dirigeants régionaux et par l'opération militaire ouest-africaine. Donald Trump, nouveau président des États-Unis, a signé un premier décret contre l'emblématique loi de santé Obamacare de son prédécesseur engageant une politique de rupture avec la présidence de Barack Obama. Dans ce premier texte, il donne l'ordre aux agences gouvernementales d'alléger les réglementations liées à l'Obamacare pendant que le Congrès détermine comment abroger et remplacer la loi. Spohr, suite à son élimination en premier tour du championnat du mandant de balle, l'équipe nationale tunisienne affrontera la Pologne pour le classement entre la 17e et la 20e place. Le match aura lieu cet après-midi à 16h. Après cette rencontre, la Tunisie affrontera soit le Bahreïn, soit le Chili. Prévision en météo avant de clore. L'Institut national de la météorologie annonce pour ce samedi des passages nuages sur la plupart des régions qui seront parfois abondants sur le nord et les régions du Sahel avec pluie isolée et localement orageuse. Les températures maximales seront comprises entre 13 et 18 degrés et voisines de 10 degrés sur les hauteurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Voici un rappel du sommaire. 1 446 personnes trouvent la mort chaque année en Tunisie. Un chiffre alarmant. Le manque des actions de prévention est à l'origine de la multiplication des accidents de la route. Libye, négociation de sortie de crise au Caire. Tous les pays du voisinage y prennent part. La Tunisie, acteur clé dans la résolution du conflit. Point final à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Jeannette Ouaharani pour sa précieuse collaboration technique. Excellente après-midi à l'écoute de RTC. Sous-titrage ST' 501